Je suis de retour pour ne bolisser le coupé décalé. Dénier des predictions, il y a que les flocomanes qui ont peur. Silence, tu mens, j'ai. Allez, coupé. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à votre émission Phara Phara. Nouvelle tendance choquée pour plaire. Les gens n'aiment pas les gens. Et merci en tout cas, une fois de plus, nous sommes là au rendez-vous de cette émission qui, ma foi, restera toujours dans la sphère des paramètres de la musique. Et je dirais toujours que c'est le repère de la chronique musicale au Congo-Brazzaville. En ce jour de vote, ce jour évidemment où tout le monde doit accomplir son devoir civique, c'est-à-dire aller voter les députés qui vont nous représenter à l'Assemblée. C'est tout à fait normal. Mais nous sommes là pour vous apporter également l'information musicale parce que c'est notre devoir. Alors, chers téléspectateurs, le beau cadre, c'est toujours Pavillon Nicolas ici à Batignolle où nous sommes régulièrement pour présenter cette émission. Et derrière la grosse caméra se trouve Arnaud Itoba au maximum. Et je n'oublie pas Chanel Kifouni, l'adoré Fautika, le capitaine. Phara Phara, nouvelle tendance, Hugues Vogel de Cybelle, toujours devant ce micro-microphone. Je n'oublie pas Solissa, le monteur à la double nationalité. Alors, aujourd'hui, nous avons pensé aller dans la nostalgie. Mais c'est le présent puisque l'artiste a un nom et un nom qui a marqué l'histoire de la musique congolaise. Qui continue à marquer puisqu'il vient de réaliser un album, peut-être le sixième, peut-être le septième. Nous serons dans cette émission Phara Phara, nouvelle tendance. C'est pour la première fois que nous allons le recevoir. Nénez à la cabane à membre, banakine, Phara Phara, nouvelle tendance. Les lots, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Les lots, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. C'est parce que nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. N'est-ce pas ? Alors, aujourd'hui, on donne la part belle à nos doyens. mais un des bâtous de la capitale il est là avec nous Pasi Ngongo Mermons dit premier son excellence, bonjour Bonjour cher KD Vogel d'emblée je dirais que je suis très content d'être reçu dans ce merveilleux cadre où nous réalisons l'émission Farafara 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 nouvelle tendance aujourd'hui avec un doyen que nous allons peut-être pas présenter mais nous allons essayer de connaître ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire doyen si je remonte le temps vous avez certainement débuté comme tout le monde votre carrière musicale quelque part et bien sûr j'ai débuté ma carrière musicale pas en tant que professionnel à l'école à l'école j'étais encore au CE2 tenez vous bien CE2 j'ai dit bien CE2 j'avais comme un enseignant nous avions un enseignant qui s'appelait monsieur Matingu Sébastien c'est en 1954 qu'il nous a reçu lui il venait tout droit d'Ongwedi en tant que monétaire supérieur nous étions ses premiers élèves et c'est lui ce monsieur là qui va nous initier à la pratique de la mandoline la mandoline un petit instrument à corde qu'on appelle la mandoline c'est beaucoup plus les protestants qui l'utilisent en ce moment c'est ce monsieur là qui m'a appris la toute première note la musique alors donc c'est parti de cet instrument qu'on appelle la mandoline c'est donc cet instrument qui vous a donné le goût de faire de la musique oui vous savez que chaque Congolais qui naît il a quand même un petit don musical qu'il doit perfectionner moi ce que j'ai fait j'ai commencé par la mandoline je suis passé à la guitare la mandoline c'est cet instrument là qui était notre instrument de base à la création de l'orchestre mando négro je dis mando négro pas quoi la quoi d'abord mando négro en 1960 nous étions un groupe d'amis de jeunes que nous étions qui 15 ans 17 ans notre doyen avait 19 ans donc c'est cet instrument la mandoline qui nous a permis de créer qui était notre instrument de base créer mando négro qui deviendra mando négro quoi la quoi plus tard on va venir on va arriver là-bas restons un peu sur l'aspect mandoline et guitare est-ce qu'il y a une différence entre jouer à la mandoline et jouer à la guitare oui il y a une grande différence parce que c'est pas le même instrument c'est vrai ce sont des instruments à cordes les deux mais la mandoline est accordée autrement et il y a des cordes doublées doublées il y en a même des mandolines qui sont triplées triplées mais la guitare n'a que 6 cordes la mandoline a 8 cordes il y a même des mandolines qu'on appelle banjos qui ont 12 cordes donc il y a une très grande différence c'est pas le même doigté c'est pas le même instrument avant de créer mando négro en 1960 est-ce que vous n'avez pas peut-être eu l'initiative de créer un autre groupe avant de créer évidemment ce grand groupe bien je suis allé j'étais d'abord à Kinshasa j'ai commencé l'école là-bas avant tout ce que nous disons là en 1949 j'ai commencé l'école là-bas après je suis venu à Brazzaville non je suis allé au village après le village et après avant de créer mando negro pour répondre directement à votre question avant de créer mando negro je suis allé passer un séjour de 3 ans à Kibuende qu'on appelait Barati à l'époque j'avais mon oncle qui était là-bas qui avait besoin de moi quand j'avais fui l'école parce que la musique nous a poussé à aller là-bas aller vers elle donc à Kibuende j'ai créé un groupe qui animait dans un bar qu'on appelait le bar de Monsieur Tundénéré un grand chef qui était là-bas qui était devenu presque mon père parce qu'il m'adorait un groupe le groupe que j'avais créé là-bas avait eu beaucoup de succès dans la contrée si bien que lorsqu'il y avait une fête à Kinkala à l'époque on n'était pas encore indépendant on fêtait le 14 juillet la fête des français le chef de district envoyait un véhicule pour venir prendre mon groupe aller animer à Kinkala c'est pour vous dire que c'était un groupe qui avait eu beaucoup d'ampleur et puis on animait les fêtes dans les villages les matangas nous appelons le matanga on nous parle aussi de Syncope Jazz c'est quoi ? Syncope Jazz justement c'est ce groupe là que nous avons appelé au dernier moment Syncope Jazz et on savait qu'est-ce que ça signifie Syncope ? en musique Syncope ça veut dire un blocage un arrêt c'est après que nous vous êtes à la création de ce groupe oui je suis créateur de ce groupe qu'on appelait Syncope Jazz vous venez créer encore Negro Band non Mando Negro oui je suis venu avec quelques amis qui étaient avec moi à Kibuende nous sommes venus à Brazzaville créer Mando Negro est-ce qu'on peut savourer du moins dans la nostalgie évidemment connaître le premier titre ou du moins les chansons que vous avez pu enregistrer à cette époque là bien à l'époque c'est vrai le groupe avait eu beaucoup de succès parce qu'on allait même jouer à Kinshasa à Delizier à Pointe-Noire mais on n'avait pas encore eu l'occasion d'enregistrer même pas un titre c'est quand je suis parti lorsque les Bantous m'ont pris que les amis qui sont restés avaient commencé à enregistrer à la Sokodi mais avec moi on n'avait pas encore enregistré on composait des chansons mais qui étaient restées dans le répertoire sans être mis sur un sport alors de Mando Negro vous voilà dans les Bantous de la capitale alors comment est-ce que ça s'est passé ? bien ça s'est passé le plus simplement possible parce que moi j'étais à l'époque les Bantous avaient comme guitariste et soliste Papa Noël c'était mon idole j'aimais beaucoup ce monsieur là je le fréquentais même mais c'était mon idole et moi je voulais jouer comme Papa Noël donc mon orchestre les Mando Negro avec tous les amis d'ailleurs on voulait jouer comme les Bantous de la capitale moi j'interprétais certaines phrases de Papa Noël donc et lorsque ce monsieur que j'aimais beaucoup Papa Noël commençait à menacer de repartir à Kinshasa que le club Bantous de l'époque on dit on s'est allé voir le chef Esou le chef Nino et puis les grands qui étaient là on se dit bon mais ne vous emmerdez pas il y a un petit là-bas qui fait comme Papa Noël et ce jour-là ils sont venus nous écouter chez Élisée on jouait chez Élisée Bar ils sont venus nous écouter bon certainement qu'ils avaient apprécié après Pandi m'a dit bon mes petits tu joues bien demain viens chez Esou là-bas prendre un empli de guitare que nous avons acheté un nouvel empli c'est toi qui vas le rôder parce que tu joues bien or c'était une façon de m'appeler là-bas je suis arrivé là-bas chez Esou il vivait derrière à l'époque il vivait derrière la banque c'est en quelle année ? en 1963 juillet 1963 c'est à ce moment-là que je suis rentré dans les banques on est allé là-bas ils m'ont pris dans la voiture de Nino à l'époque une 404 ils m'ont amené chez Pandi là-bas à Wenzé en face du lycée d'un peu au Loulou Pandi vivait là-bas j'arrive le chef Esou était là il me dit bon mes petits on t'a appelé c'est pas pour prendre un empli que tu vas rôder mais c'est pour que tu fasses partie de la grande famille de l'orchestre Bantula Capital moi j'ai désisté j'ai dit mais moi je ne connais rien de ça et le chef Esou dit non non on t'a écouté hier tu as des dispositions pour devenir un grand guitariste voilà comment tu remplaces Papa Nino et puis j'ai dit bon mais j'ai un contrat avec mon orchestre à Kinshasa parce que on est là-bas souvent le 30 juin c'était à la presque à quelques jours de leur fête de l'indépendance je suis allé à Kinshasa honorer notre contrat dans un bar à Kinshasa qu'on appelait Benbon Secret je suis revenu et je suis allé donner mon accord bon d'accord et on a commencé à travailler je signale que je suis rentré le même jour Pamelo Samba mascotte et moi-même à l'époque je n'étais pas son excellence j'étais Passi Mermans maintenant je suis son excellence Passi Ngongo Mermans premier alors c'est même la grande question qu'on doit poser il est devenu son excellence Passi Ngongo Mermans pourquoi bon je dis son excellence je vais vous donner un exemple nous faisons notre entrée dans l'éventure de la capitale avec Pamelo Pamelo qui est un enfant de Potopoto né à Potopoto grandi à Potopoto il a fait ses études à Potopoto il est allé à Chaminade donc il avait un monde derrière lui ses jeunes ses collègues les amis du quartier moi je sors du village je ne suis pas connu même si j'avais fait quelques connaissances dans le mando négro mais je ne suis pas connu Samba Mascotte aussi également né à Mongali grandi à Mongali tout ça donc quand nous rentrons dans l'orchestre ces deux amis là avaient un monde derrière qui le soutenait moi j'arrive je ne suis pas connu et qu'est-ce qu'il fallait faire pour sortir mon nom lever un peu le petit doigt il fallait faire un travail excellent et c'est ce travail excellent que j'ai fait mais les amis les mélomanes ont constaté que j'ai fait un travail excellent c'est eux qui m'ont dit son excellence parce qu'on gomme par rapport donc à ton travail on t'a identifié et voilà on te nomme par rapport aux oeuvres que j'ai créées dans les Bantous même quand je suis parti dans les Bantous je suis parti des Bantous j'ai continué à créer des oeuvres même dans l'orchestre national aussi je suis un compositeur partout je passe je dois je me suis imposé cette discipline partout partout je passe je dois laisser des traces par une oeuvre au moins par rapport à c'est pas une comparaison mais on va essayer de la faire puisque nous sommes dans le monde musical vous venez vous venez vous intégrez les Bantous de la capitale et vous remplacez un guitariste également de renom Papa Nono quelle a été votre particularité par rapport à l'autre bien c'était très difficile au départ parce que quand nous sommes rentrés dans les Bantous Papa Noël était là encore avec son accompagnateur Jackie qui était parti à Kinshasa avant nous avons donné un premier concert au Pugal à Bacongo on avait répété pendant deux semaines pour mettre le répertoire en place notre premier concert est passé à Pugal c'était un samedi nous venons chez Elisée Bar un dimanche on a joué et le lendemain Papa Noël c'était un lundi est parti à Kinshasa soit disant qu'il ne se sentait pas bien il allait se faire soigner auprès de sa maman il était parti pour toujours mardi on devait encore jouer chez Elisée j'arrive on me dit Papa Noël n'est pas là c'est même le chef Nino qui m'avait intercepté dehors pour dire non Papa Noël qui est parti Kinshasa n'est pas revenu petit tu te débrouilles à la guitare solo je me suis mais au départ c'était quand même difficile votre touche heureusement ce qui m'avait sauvé ce soir là c'est parce que j'avais quelques traces de Papa Noël je suivais un peu ce qu'il faisait un peu mais en petit pas en grand donc il a fallu faire un travail excellent vous vous êtes affirmé petit à petit après après ce concert là après quelques concerts à Brasville au moins deux mois après on est allé à Pointe-Noire et nous sommes revenus on est entré en studio j'ai même signé un premier titre aussi tout jeune que nous étions Tamelo avait signé le titre Nakolanda Bantu Epay Bako Kende moi j'avais signé Oumonani Oumonani le titre c'est Oumonani Nini Eko Sakinga Bandeko Nabalindoumba Peenameminga c'est mon premier titre enregistré sur scène alors ça remonte donc les années 60 63 oui avant la fin de l'année 63 alors donc c'est donc la grande corporation de Bantu qui vous emballe et dans laquelle vous signez un premier titre et petit à petit on avance et Passinggongo Mermans ne cesse de s'ajouter les noms ne touche pas ne touche pas c'est quand nous sommes allés créer le Bantu Monument que les jeunes ont pris ça ils m'ont attribué ça c'est à dire on peut toucher à tout le monde pas à ce vieux là c'est comme ça que je suis m'appelé à Passinggongo Mermans premier ne touche pas c'est les jeunes qui avaient décidé comme ça on pouvait toucher les autres mais pas moi alors très bien merci beaucoup chers auditeurs nous sommes donc avec ce doyen Passinggongo Mermans son excellence dit premier dans cette émission phare à phare à nouvelle tendance alors doyen lorsqu'on regarde un peu le parcours votre parcours nous sommes partis de Mando Négru pour ne pas citer l'autre groupe qui était un groupe justement peut-être qui vous forgeait vous préparait d'intégrer le monde professionnel vous êtes dans les bantous de la capitale mais après les bantous vous vous retrouvez peut-être à Kinshasa dans un autre groupe vous revenez vous travaillez vous créez encore un autre groupe les bantous monument est-ce que on peut connaître pourquoi avoir claqué la porte des bantous pour aller créer les bantous monument oui les bantous c'est que nous avons moi personnellement avec mes amis nous avons quitté les bantous deux fois la première fois c'était en novembre 1972 c'est le premier éclatement nous sommes partis les uns sont allés créer Trios et Pacos où il y avait Célestin Kuka Pamelo Munkka et Cosmos Moutouari et nous nous sommes allés créer les Nzoï où il y avait Edo Passimermans que je suis Bichikuteo et Angelino bon après après il y a eu beaucoup de problèmes beaucoup de problèmes moi j'étais même le premier à quitter l'Enzoï j'ai quitté l'Enzoï après les bantous vous allez créer l'Enzoï l'Enzoï oui avant qu'on fasse une première sortie en public moi j'avais abandonné l'Enzoï pour créer un petit groupe qui me faisait vivre parce que tout ce que je sais faire c'est la musique alors quand je ne fais pas la musique j'ai fait quoi ? donc je suis allé créer un groupe qu'on appelait L'Isolo et ce nom là a été même donné par les amis journalistes vos collègues de Kinshasa on est allé enregistrer à Kinshasa quand ils ont écouté les livres ils ont dit mais ça qu'a L'Isolo mais ça qu'a Combo L'Isolo parce qu'ils a Ma Solo et j'avais signé aussi un titre dans ce groupe là qu'on appelait Ma Solo Ma Solo et le collègue qui m'a Combo n'a m'a 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 a été bon dont sa carrière un peu n'a pas été constant dans les groupes c'est la jeunesse j'avais comme discipline aller de l'avant chercher découvrir toujours dans le domaine de la musique là où je suis si ça ne va pas je vais ailleurs pour découvrir ainsi de suite ainsi de suite on peut pas condamner les jeunes d'aujourd'hui aussi qui change de groupe qui se disloquent tous les jours bon ben vous aussi dans le passé vous êtes passé par là oui moi je ne les condamne pas parce que il faut aller de l'avant quand même parce que moi je ne dis pas que parce qu'il ya des groupes qui se disloquent pour le problème d'argent ou le problème de femmes vous disloquez pourquoi moi c'est plutôt quand il n'y a pas d'entente il n'y a pas une bonne harmonie alors je laisse tomber parce qu'on était jeune on n'aimait pas supporter certaines choses maintenant si on peut supporter certaines choses parce qu'on a pris de l'âge alors revenons sur les bantous de la capitale vous avez dit vous avez signé un premier titre qui a marqué aussi mais dans les bantous monuments quel a été votre titre qui a certainement flatté les mélomanes pour pour dire ce qui était vrai quand nous avons créé les bantous monuments ce n'était pas un orchestre qu'on voulait créer quand nous avons quitté les bantous c'était pour la deuxième fois d'ailleurs qu'on venait de quitter les bantous c'était pour faire un enregistrement nous sommes des auteurs compositeurs et il faut enregistrer pour survivre lorsque nous avons enregistré on a envoyé la bande à paris l'échantillon est venu et c'était un grand succès ça passait dans les médias tout ça ça nous a poussé à à créer l'orchestre le premier titre que j'avais signé là basse et j'annot locosso donc j'annot j'annot locos j'annot locos magnifique en tout cas mais dans le passé vous avez dit vous avez claqué deux fois la porte des bantous de la capitale on peut connaître les premières motivations pourquoi vous avez claqué pour la première fois les bantous c'est ici parce que c'était d'abord une incompréhension au niveau des doyens le chef de l'orchestre en ce moment-là essou n'était pas n'était pas essou était rentré à peine un an après qui était le premier chef d'orchestre mais lorsque nous avons quitté c'était nino malapiquette chef d'orchestre il y avait une mes ententes entre les cofondateurs et nino avait pris la décision de suspendre certains éléments que nous étions nanga et d'eau t'es ou bichic ou pas si mère mans que je suis pas mais le mouka et kouka celestin et cosmos moutoir nous étions suspendu bon pour des raisons que lui-même connaissait nous étions suspendu était taxé d'une discipline c'est pas parce que peut-être vous avez eu vent de beaucoup de choses au sein du groupe d'aucuns pensent que il y avait des droits d'auteur et un problème de droits d'auteur s'opposer non vous savez les droits d'auteur c'est vraiment individuel personne ne peut toucher à ça quand c'est c'est au niveau du bureau congolais des droits d'auteur là-bas chacun va toucher sa part convenablement il n'y a pas de tricherie là-bas là-bas il n'y a pas de tricherie mais je disais tantôt que c'était une incompréhension entre les vieux donc je ne saurais trop dire mais c'est une incompréhension tout simplement mais après après nous étions appelés à revenir souvent lorsqu'on regarde les doyens c'est il ya deux ans la disparition du doyen jean-serge essou et puis de nino malapé alors comment envisagez-vous l'avenir des bantous de la capitale bon non à l'enterrement aux obsèques de d'abord chef essou on parle de parlement le chef de l'état son excellence denis sassoum gaso était là le chef nino avait dit les bantous doivent continuer à vivre tout le monde avait applaudi même le chef de l'état lui-même c'est ce que tout le monde attendait maintenant que celui qui avait lancé cette phrase là aussi est parti un an après le chef nino moi j'ai dit après eux c'est moi je suis l'héritier l'héritier dans ce sens que parce que après le cofondateur j'avais dit au départ que c'est le côté qui joue moco pamelo mascotte et moi donc moi aussi je prends l'engagement de dire devant les téléspectateurs qui nous regardent là qui nous suivent maintenant que les bantous vont continuer à vivre le chef nino était malade depuis longtemps il y a longtemps qu'il avait cessé de jouer au saxo donc il avait même donné son instrument son saxo à franck nkodia qui est avec nous là donc les bantous vont continuer à vivre il faut que ça soit une institution il faut que ça soit une institution il faut que les bantous continuent à vivre il faut que les bantous continuent à vivre est-ce qu'il y a quand même une politique de relève une politique d'encadrement des jeunes au sein de bantous de la capitale la politique est là depuis longtemps c'est pour cela que justement on n'a pas eu beaucoup de difficultés quand le vieux essou est parti et le chef nino qui venait de partir parce que la relève se préparait déjà depuis longtemps au saxo la relève est là à la guitare la relève aussi est là au chant aussi il y a des jeunes qui sont là je t'ai parlé tout à l'heure des jeunes tout ça un gars que nous avons pris que le chef yessou avait amené de pointe noire mais qui est là qui s'affirme déjà qui est la coqueluche des jeunes donc la relève se prépare doucement doucement il y en a qui entre temps on avait pris beaucoup de jeunes ils étaient au moins cinq mais il y en a qui ont fui mais il y en a qui sont restés aussi pour supporter le poids du travail on a l'impression aujourd'hui que les bantous sont substitués à un orchestre d'animation générale ou quand il s'agit d'une fête nationale on prend les bantous pour agrémenter la soirée ou les différentes soirées les différentes manifestations il n'y a pas un projet d'album du moins s'il y en avait qu'on est-il exactement aujourd'hui ? non, les bantous ont déjà enregistré même avant la mort de Nino, nous étions en studio l'album est presque sorti maintenant mais nous n'avons pas encore commencé la vente officielle mais il y en a qui l'achètent déjà à Paris en Catimini qui vont harceler celui qui doit distribuer ça là-bas qui ont commencé à l'acheter nous avons un album sur le marché mais bientôt on va commencer la vente officielle vous serez même invités à la conférence de presse que nous allons tenir pourtant ça remonte de très longtemps si on regarde évidemment le temps ça doit faire deux ans, trois ans que cet album a été enregistré non, nous l'avons enregistré il y avait un projet, oui, il y a deux ans, trois ans il y avait un projet d'enregistrer on n'avait pas les moyens vous savez qu'à Brazzaville nous avons un problème de studio aussi nous avons des studios vous savez, Der TV a un studio et Benazir a un studio il y en a, les petits studios il y en a mais pas comme en Europe par exemple parce qu'il y a des gens il y a des ammunitions qui ont leurs moyens qui enregistrent ici qui vont faire le mixage à Paris le projet était là je disais mais nous sommes entrés en studio en décembre dernier voilà donc maintenant l'album est prêt parlons donc de votre album Momi Mama où est-ce qu'on peut le trouver ici à Brazzaville ? Bon, Momi Mama aussi ce que je disais tout à l'heure j'ai connu aussi des problèmes des problèmes dans le sens que j'avais fait un premier tirage le son n'était pas tellement 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 bon là je suis reparti en studio j'ai fait un autre tirage c'est pour cela que compte tenu de son qui ne me satisfaisait pas j'étais obligé d'arrêter et la promotion et la vente maintenant que j'ai eu un son bien propre je reprends la promotion et la vente c'est pour cela que avec vos propres moyens bien sûr dans un premier temps mais je veux contacter les autres qui peut-être mettront la main à la pâte d'Air TV par exemple bon pour le moment je suis là je vais relancer la voie c'est pour cette raison d'ailleurs quand vous me recevez dans votre émission Fara Fara je suis très content la preuve on est en train de parler de cet album là merci merci beaucoup en tout cas Passingongo Mermans on va justement prendre le dernier virage de cette émission alors aujourd'hui la génération Bantu n'est pas passée puisque vous êtes encore là vous résistez à l'usure du temps et à cette autre génération des jeunes avec leur musique alors comment vous en tant que doyen vous appréciez la musique d'aujourd'hui la musique d'aujourd'hui en parlant des jeunes vous savez les jeunes s'expriment comme ils le veulent ils s'expriment comme ils entendent la musique est bien parce qu'il y a quand même des groupes jeunes qui font le plein de stades aussi quand même c'est que les gens apprécient bon dans le monde entier il y a toujours ces deux générations qui ont existé je prendrais l'exemple par exemple des français quand Johnny Hallyday donnait son spectacle c'est les jeunes qui sont là et les vieux aussi qui aiment Johnny Hallyday mais quand Charles Aznavour donne un spectacle mais c'est la plupart des vieux qui sont là c'est leur musique authentique les jeunes aussi qui aiment Charles Aznavour viennent je prendrais encore un autre exemple à Cuba nous avons été à Cuba deux fois là-bas il y a des groupes jeunes qui s'expriment aussi comme les Américains qui font la musique parfois même vous écoutez comme ça c'est comme si c'était un groupe Américain mais attention il y a Aragone la musique authentique des Cubains quand Aragone est là c'est l'authenticité c'est pour cela que quand les bantous sont là lorsqu'il y a une fête soit au palais il y a un banquet les amis du chef de l'Etat viennent de sa génération les chefs d'Etat viennent mais il faut qu'ils écoutent la musique des bantous de la capitale qu'ils ont dans leur discothèque surtout en Afrique centrale parce que les bantous ont quand même fait danser toute l'Afrique c'est maintenant que bon ça s'est un peu tassé mais à l'époque les bantous ont fait danser toute l'Afrique êtes-vous satisfait de la musique d'aujourd'hui ? la musique d'aujourd'hui par exemple parce qu'il y a deux musiques il y a la musique des jeunes des jeunes oui mais je disais tout à l'heure que les jeunes s'expriment comme ils le veulent c'est leur façon de voir il n'y a pas que la musique vous voyez comment ils s'habillent les jeunes les pantalons qui descendent jusqu'au cuisse là c'est leur façon de s'exprimer hier vous aussi vous portez des pantalons pâte d'elf et puis des looks un peu artistiques aussi mais la mode n'est qu'un recommencement voilà nous sommes passés par là maintenant là c'est un peu trop c'est exagéré quand même c'est exagéré nous avons porté des tailles basses c'est vrai des pâtes d'éléphant c'est vrai des justes corps c'est vrai vers les années 60 mais maintenant là c'est quand même un peu trop c'est un peu trop donc je pense que je ne condamne pas les jeunes c'est leur façon de vivre et les textes quand même sont vous écoutez leur musique leur texte bon il y a des jeunes qui font de bons textes quand même qui donnent des conseils des textes qu'on peut écouter mais par contre il y en a aussi d'autres qui exagèrent quoi où il y a rien à tirer quoi il y a des textes même que vous pouvez pas écouter avec vos parents par exemple non mais il y en a qui font bien merci vous avez un dernier message le dernier message je dirais tout le plaisir a été pour moi de m'avoir invité dans votre émission Farah Farah une émission de DER TV DER TV qui est sur satellite qui est suivi un peu partout dans le monde alors le plus comblé c'est moi aujourd'hui je suis très heureux heureux de participer à cette émission et je m'adresse aux mélomanes qui nous suivent là le bon maman est là vous le trouverez c'est pas pour faire la publicité mais quand même c'est une émission culturelle merci vous le trouverez chez Njaï l'établissement Njaï à Potopoto dans la rue Mbaka vous le trouverez chez Mabelé au rond-point de Mongali et à Bakongo à côté du petit rond-point en face de la station de Bakongo là il y a un jeune qui vend qui s'appelle Théo à côté là là-bas aussi pour le moment c'est là-bas mais il y a aussi à côté de l'hôtel Nsona en ville là aussi il y a un monsieur qui vend là-bas il y a aussi l'album Monument Maman un numéro peut-être de contact si possible bon mon numéro de contact c'est le 05 526 49 67 526 49 67 son excellence c'est pas seulement mais vraiment ce premier touche pas merci beaucoup en tout cas d'être passé dans cette émission c'est par ce mot que je vous dis au revoir merci en tout cas de nous avoir suivi c'était la part belle à nos doyens parce que aujourd'hui c'est eux qui nous montrent le chemin merci en tout cas à Arnaud Itouba qui était derrière la grosse caméra merci à Soulestal merci à l'espace pavillon Nicolas ici hôtel pavillon Nicolas Hugues Vosier de Cybelle vous dit au revoir merci en tout cas de rester toujours fidèle à cette émission fort à fort à Nouvelles Tendances